donc on va se faire cette petite application alors on commence tranquillement avec la création d'un dossier app belle époque v2 mais peut-être pas ici plutôt dans des que top donc on va ajouter un point de test comme ça donc maintenant c'est des desques top et normalement il est là ça lance l'application ok dans le vs code donc maintenant ce qu'il faut faire c'est de créer ce dont on a besoin donc la première chose étant donné qu'on sait qu'on va potentiellement avoir besoin de dépendance on peut faire notre mpm init pour générer notre paquet json tout simplement c'est fait donc la commande que j'ai utilisé je vais vous mettre les commandes ici slash bin slash bash et mpm init dash yes tout simplement première commande que j'ai faite ensuite une fois qu'on a ça personnellement je vais utiliser webpack donc mpm install en dépendance de développement webpack webpack cli webpack devserver et si je fais ça je vais directement faire un touch d'un fichier que je vais appeler webpack webpack.config.js et même si je vais utiliser et même si je vais utiliser un type script potentiellement je prévois déjà le terrain avec ce que je vais faire comme fiche important comme dossier important data aussi je vais mettre vite fait ça va être géré ici je vais mettre un dash p à l'intérieur il y aura un fichier sas un dossier sas pardon et un dossier ts et le tss va contenir un dossier components et le dossier tss va contenir un dossier containers aussi le dossier tests va contenir un dossier view et le dossier tss va contenir un dossier layout Et le dossier TS va avoir un dossier SAS qui va avoir un dossier base et il va avoir un dossier SAS aussi qui va avoir un dossier pages, un dossier SAS qui va avoir un dossier components, Un dossier, ça ce qui va avoir un dossier, qui va avoir un dossier abstracts, un dossier, un dossier, un dossier, ça ce qui va avoir un dossier vendeur. Franchement là c'est bien. Donc type, ça, ça, machin, machin. Donc en fait j'aurais pu aller plus rapidement. Hop, hop, hop. Un dossier test qui va avoir un dossier services. Voilà. Donc pour les touches, je peux aller plus vite aussi. Tous les fichiers que j'ai envie de créer. .gitignore.prétire.rc.json.prétire.ignore.notversion. .éditeur config, ça va se faire tout seul. Donc en fait, même pas besoin de le faire. Je peux même cliquer là et l'éditeur config apparaît déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors j'ai aussi mon index.html évidemment. Mon main.ts, router.ts, style.s et ss. Parce que je vais utiliser tout simplement tout ça. Voilà. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est lancer ça en changeant le mode pour que je puisse exécuter mon fichier .sh. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est tout simplement ça. Voilà. Ça m'a fait à peu près ce que je voulais. Ça a créé mon architecture de base. Il me manque quand même pas mal de trucs. Il faut que je continue de charger des choses tout simplement. Donc je ne sais pas, je n'ai pas prévu, et je n'avais pas prévu en tout cas, de mettre mpm install. On va mettre at cypress slash webpack preprocessor. Donc on va installer ça. Ensuite, on va faire un mpm install-d just environment.js DOM. Hop. C'est fait. Ensuite, on va mpm i d'HD. On va mettre ça aussi. Make coverage badge. Tout simplement. Ça va être plutôt cool. Hop. Ensuite, on va installer tout ce qui concerne babel. Donc babel. Npm i d. Add babel core. Babel. Jest. Babel. Preselint parser. Babel. Oula. Babel. Preset env. Et babel. Preset. Type. Script. Et on installe tout. Hop. Donc ça, c'est fait. On a installé tout ce qui concernait babel. Prettier. Je pense que je ne l'avais pas encore mis. Npm install. D. Prettier. Loader. Et Jest. Je pense que je l'avais peut-être mis. Non. Après Tiering. Non. Mais je n'avais pas du tout mis les. Ok. Je vais installer ça. Ça. Je vais installer les loaders aussi. S. Loader. Style. Loader. CSS. Loader. Pour le TypeScript. Pour Webpack. On va balancer les plugins aussi. HTML. Webpack. Plugin. C'est aussi Copy. Webpack. Plugin. C'est aussi Copy. Webpack. Plugin. Npm install. Pour. Es. Lint. Plugin. Jest. Es. Lint. Qu'on installe. Es. Lint. Plugin. GitHub. Hop. Voilà. Donc là franchement j'installais pas mal de choses. J'ai installé ça. J'ai installé les plugins de Eslin. J'ai installé tout ce qui concernait Babel. Le makeover base c'est fait. Jest environment. Jest environment. Jest DOM. Toutes les testing libraries. En fait je ne l'ai pas fait encore. A. MPM. Install. D. Add testing. Library. D. Add testing. Add testing. Library. User. Event. Et. Add testing. Library. Slash. Jest DOM. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite il y a quand même des petites choses à ajouter parce qu'il faut que les types soient connus. TypeScript je l'ai déjà installé je pense. MPM install. D. TypeScript. Ensuite il faut rajouter quelques types. Les types cypress. Puisqu'on va utiliser cypress. Les types jest. Parce qu'on va utiliser jest. On peut aussi installer pour TypeScript eslint, eslint plugin parce qu'on va l'utiliser. Et TypeScript eslint parser parce qu'on pourrait être amené à l'utiliser aussi. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool et comme ça au moins on a tout ce qu'il nous faut à peu près pour travailler. Donc ça c'était déjà une première chose. C'est pas la seule chose mais c'est une des choses effectivement qui était important de gérer. Donc maintenant qu'on a tout ça on va avoir pas mal de trucs. Et là aussi il faut qu'on fasse des petites modifications. Parce qu'en fait dans le paquet JSON il y a des informations par rapport à comment jest fonctionne. C'est à dire je préfère pas faire de jest config.js. On s'en fout. Je vais mettre directement ça ici. Ce qui est possible. Donc c'est un objet. Alors pour le coup il y aura potentiellement un setup files. Alors on va dire qu'il va être recherché dans la route dire. Ensuite tout ce qu'on a à faire c'est mettre test. Quand on va le créer et setup test.ts. Voilà donc en fait je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire. Et dedans il y aura un setup test.ts. C'est fait. Alors là il y aura sans doute un import. At testing library. Just done. Au moins on va le balancer ici. Celui-ci sera bien comme il faut. A sa place. Donc une fois qu'on a fait le setup files. Ensuite il y a d'autres choses. Il y a test environment. Comme ça on n'aura pas besoin de mettre un commentaire dans nos fichiers test. On prévoit que c'est un JS DOM. On s'en fout. On va mettre ici JS DOM directement. Ensuite le coverage. On va faire un coverage reporter. Comme ça on va gérer le coverage, la couverture. Et on va dire que c'est un JSON summary qu'on va vouloir avoir. Ensuite collect coverage. Collect coverage. Donc ça il faut dire que oui. On veut une couverture de test. Et on veut collecter en tout cas. Et collect coverage from. Il faut indiquer quel est le dossier qui va être concerné. Ça pourrait être plusieurs dossiers. Mais en l'occurrence nous ça va être un point source. Et tout ce qui est dedans. Donc voilà. Collect coverage from. Donc là franchement on a tout ce qu'il nous faut pour bien travailler. Ensuite. Tout ce qui concerne mon ESLint. Alors j'ai ESLint config. Merde. J'ai balancé ça comme ça. Je vais indiquer finalement où il va devoir chercher ma configuration. Donc je vais juste mettre un extend. Et je vais créer mon point GitHub. Point linters. Et à l'intérieur du linters il y aura un point ESLint RC. Point Yalm. Qui va contenir mes règles. Notamment mes patterns in nor. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Concernant mon ESLint. Tout ça j'ai fait une erreur. Donc là il manque aussi mes scripts. Alors test ça va avec Jest. On ne va pas se casser la tête. C'est simple. Ensuite. Pour tout ce qui concerne le coverage. Si jamais j'ai envie de le faire. Ça va être MPM run test. Que je vais runner. Donc Jest. Qui va se runner. Ensuite je vais dire qu'il y a un coverage qui doit être fait. Et ensuite je vais dire que j'ai envie qu'un badge. Soit créé par rapport à ce coverage. Coverage. Alors. Une fois que c'est fait. Alors mon start quand même. Je vais utiliser Webpack. Serve. Dash Dash mode. Development. Development. Dash Dash open. Dash Dash watch. Comme ça au moins ce sera fait. Alors. Pour ce qui concerne mon. Of. Lint. Je vais mettre. Npx es lint point. Ensuite. Là. Format. Right. Npx prettier. Dash Dash. Right. Point. Il faut connaître par coeur. Mais. Ensuite c'est propre. Check. Npx prettier. Dash Dash. Check. Point. C'est fait. Donc là. C'est plutôt cool. Pour. Ma belle époque. B2. Mon fichier de data. En fait. J'ai déjà. Transmettre des trucs. J'ai pas envie de refaire la même chose. Copier. Je vais mettre une fausse base de données. Coller. Rempl. Data. Copier. Alors. C'est plutôt. On va supprimer ça comme il faut. Et on va renommer. Data. Et. Asset. En fait. J'ai déjà des assets. Donc je vais pas. Refaire les assets. Remplacer. Voilà. Asset. Et comme ça on aura déjà des images. Etc. Pour notre petit restaurant. Ensuite. J'en étais où ? Dans package. Jason. En fait. Cypress. Open. Et. Cypress. Open. Parce qu'on va faire des tests end to end. Donc ça. Ce sera bien pratique. Pour faire ça. Tranquillement. Au moins. On n'aura pas de. On n'aura pas de difficulté. A. Travailler. Ensuite. Je vais faire un petit package. Que je vais vouloir le builder. Webpack. Dadash. Mod. Production. Et. Qu'est-ce que je vais ajouter ? Franchement. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Franchement. On est bien. Donc ça. C'était. La partie. Où. On prépare le terrain. Ensuite. Il faudrait mieux que ça fonctionne directement. Donc mon style. Il n'a rien. Je vais y aller un peu vite. Abstract. Je sais ce que je mets dedans. Normalement. C'est variables. Hop. Et là. C'est typographie. Typographie. Sss. Dans base. Je vais mettre. Base. Sss. Je vais mettre mes trucs de base. Sizing border box. Je vais aller chercher. Sur internet. Popins. Google font. Par exemple. Je vais la prendre. Hop. 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 Typographie. Je balance ça. Maintenant. Elle est disponible. Je peux. Créer des variables. Fonds de femme. Par exemple. Et je mets. Popins dedans. Popins. Sans. Serif. Hop. Alors. Pour utiliser quelque chose qui est dans un autre. Bon. J'espère que ça va fonctionner. Ce n'est pas une obligation. Donc. Ça. J'ai défini ma variable. Ici. Je peux carrément l'utiliser. At use. Non. C'est plutôt là. Abstract. Variables. Hop. Pour HTML. Je mets font family. Et je dis. Que je vais utiliser. Variables. Dot. Font. Femmes. Tout simplement. Ensuite. Body. Margin. Par défaut. Zéro. On fait ça. rapidement. Ce n'est pas très complexe. Les UL. LI. P. H1. H2. H3. H4. H5. H6. On remet tout ça. A zéro. Margin. Zéro. Padding. Zéro. Pour les. LI. Non. On va se casser la tête. Pour les. Encre. Text. Decoration. Non. Color. Black. Pardon. Hop. Pour les. Boutons. Je casse ça. Tout de suite. Border. Non. Quoique. Bon. Ça dévend. Si j'utilise. Bulma. Ça pourrait m'éviter. Des problèmes. Donc. Je vais aller chercher. Bulma. Bulma CSS. Ensuite. Vous allez dans. Dock. Installation. On vous prenez. Ça. Hop. Moi. Je le mets dans. Vendor. Bulma. . S. C'est fait. Ensuite. Tout ça. Il faut que je référence. c'est. Use. Alors. Use. S. 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 Vendor. Bulma. App. S. 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 src-abstract-variables, src-base-base, src-base, pourquoi typographie ? je l'ai mis dans abstract, c'était pas là, c'est là pardon, je me suis trompé, c'est pas mal de l'avoir mis là, ça ne me dérange pas, mais par contre c'est pas là, keyframes en fait que j'aurais dû mettre dans keyframes.sss, je vais déjà prévoir mes keyframes, keyframes showdown, hop, pas de mixing, j'ai pas le temps, opacity 0, opacity 1, transform translate x-100 pixels, transform translate x 0, donc j'en ai déjà prévu un, ensuite je vais mettre ça ici, appuise, hop, 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 abstract keyframes, au moins quand j'ai utilisé ce sera déjà là, ensuite, component, personnellement je vais faire des buttons.sss, merci parce que je voulais faire supprimer, c'était supposé être directement affiché, button.sss, ensuite, alors je peux déjà mettre, je vais mettre custom button, parce qu'en réalité ça va induire en erreur, j'aurais dû l'appeler même custom button, pas grave, ensuite, je vais faire des articles input, parce que généralement c'est ce que je fais dans les formulaires, bon alors là, par contre, je risque pas de confusion avec Bulma, article input, ensuite, généralement ça va être un margin block que je vais mettre dès le départ de 5 pixels, au moins, display flex, flex direction, colonne, au moins, c'est déjà géré, le bouton, mon bouton, généralement c'est margin inline, que je mets à 5 pixels, au moins, ça va être bien comme il faut, typographie, c'est fait, base, je pense que j'ai pas terminé les bases, mais pour l'instant ça pourrait le faire, button c'est fait, j'ai un formulaire, form.sss, je vais l'appeler custom form pour le coup, parce que là il risque d'avoir un conflit avec les déclarations CSS de Bulma, display flex, je vais mettre ça, flex direction, colonne, et il y aura deux sections, mes deux sections avec un display flex, mais la deuxième, alors, toutes les sections, ok, je veux bien, mais la deuxième, last type, on va mettre un display, là ce sera flex direction, colonne, mais, je vais juste mettre ça pour la première, first type, last type, ok, display flex, je sais déjà comment ça va être, avec un padding de 10 pixels, pour les pages, on va avoir la page home, ça va être la landing, home.sss, on aura log, css qui va être à la fois le registre et login, page de dashboard, css, on aura la page de menu.sss, alors qu'est-ce que je vais faire, c'est pour la home page, donc home, j'utilise plein de l'imbrication, il y aura un main qui sera, tous les mains d'ailleurs, il faut que je les mette, tous les, qui ont le main, seront un display flex, flex direction, colonne, un height, de minimum height, min height, de 100% de la valeur de l'écran, avec un padding top de 8 dvh, parce que mon header en position fixe aura, effectivement, et d'ailleurs, j'ai oublié de faire ce dossier layout, il aura, hop, 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 il aura, on va mettre custom header, parce qu'on ne sait jamais avec une main, position fixe, display flex, align item center, justify content space between, padding inline de 10 pixels, top, 0, left, 0, right, 0, box, shadow, 0, 0, 5, pixel, rg, black, hop, donc là, on va être bien, et j'ai oublié de mettre height, height 8 dvh, une fois qu'on est ici, ouais, je n'ai pas mis, mais ça, maintenant, c'est fait, on va juste mettre background image, ça va être dans assets, qui va trouver mes trucs, url, assets, ça va être background, hop, et je vais déjà préparer le terrain, background, 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 position center, background size, cover, background repeat, no, repeat, hop, on sera déjà très bien, alors, dash, border, franchement, je prépare déjà, le terrain, pour tout le reste, dashboard, il n'y aura pas ça, log, par contre, premièrement, ça va être quasiment la même chose, log, sauf que là, je vais mettre background blend mode color, et je vais mettre background color rgba, 2, 0, 0, 0, 0, 0.6, par exemple, hop, alors, c'est la log, donc, ce sera en align item center, justify content center, donc, au moins, ce sera cool, la section, first section, qui va contenir le formulaire, first type, on va la mettre en width de 50%, tout simplement, donc, là, ce sera plutôt cool, ensuite, le menu, le menu, le menu, menu, il y aura aussi un main, un menu, on va le mettre un peu comme log, mais, par contre, il n'y aura pas cette histoire-là, il n'y aura pas ça du tout, et il n'y aura pas ça du tout, donc, franchement, j'ai préparé le terrain, et là, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est à mettre tout ça correctement, component, layout, app use, hop, hop, c'est fait, point virgule, là, surtout pas oublié, de toute façon, ça va faire une erreur, hop, component, button, app use, hop, hop, component, article inputs, app use, sources, component, form, ensuite, page, on se met sur page, app use, source, sas, page, d'abord, là, home, comme ça, on aura toutes les pages, mais on n'aura même pas besoin de revenir, nécessairement, sur ça, page, là, c'est log qu'on va faire, potentiellement, use, source, sas, page, et dashboard, app use, sas, page, et menu, hop, donc, là, on a effectivement ce qu'il nous faut, sauf avoir oublié quelque chose, dashboard, je ne l'ai pas encore fait, on verra ce qu'on met dans, ce n'est pas grave, là, normalement, tout est fait pour le style au début, en tout cas, au démarrage, donc, maintenant, qu'on a fait le style, on va faire, home, container, j'aurais préféré appeler ça directement, home, 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 container.ts, export default class, ensuite, je balance un constructeur dedans, parce que ça va me prendre, on navigate, voilà, je vais mettre un dossier models, à l'intérieur duquel je vais mettre des interfaces, et des types, à l'intérieur duquel je vais mettre mon on navigate type, type.ts, alors export type on navigate type, et égal, en fait, je suis un peu bête, parce que c'est plus une histoire de void, ça prend quelque chose, ce sera effectivement, et ça va, alors là, alors là, je vais récupérer en navigate type, nickel, en navigate, en navigate type, nickel, et 10 en navigate, est égal à en navigate, c'est cool, donc ça va être la même chose pour tous, ce que ça va être le même chemin, donc on aura aussi log container, qui va contenir log container.ts, là, ça va être log, hop, ici, on aura un dash board container, qui va contenir dash board container.ts, ça va être dash board container, et enfin, on aura un menu, oh là, c'est pas un fichier, c'est un dossier, on aura un menu container, qui va contenir un menu container.ts, hop, menu container, donc ça, c'est plutôt cool, on a déjà tout le début de notre travail, nous, on va être focalisé sur ce container, qui va contenir la logique métier, en réalité, mes containers, mes dossiers containers, contiennent les logiques métiers, des pages. Tout simplement, en tout cas, une partie de la logique métier, sauf appel des services, on aura un service d'authentification, qui va être, host.service.ts, je pense que je vais appeler host.service.ts comme ça, export, je crois que j'ai pas mis d'export default en plus, ah si, 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 ouf, ok, je vais mettre export default, classe host.service, qui va me gérer, qui aura trois comportements, le login, le register, qui peuvent être les mêmes en réalité, pour le coup, log, et log out, au moins deux. On va mettre ça en statique, et en statique, e-sync, et le, regarde, ce sera pas un e-sync. Donc voilà, donc ça c'est prévu aussi, on aura un service de notification, notification service, sur l'application, notification service.ts, export default class, notification service, ouf, get content, ça va me changer de content très rapidement, return, et là je vais mettre content, du type string, return, 10, 10, content, oula, et, 7, content, val, hop, hop, et, 10, content, est égal à, alors là, ce sera plutôt de la data, data, content, on sait pas si data, on va balancer un petit peu, ni pour l'instant, voilà, et ensuite, on va faire sans doute d'autres choses avec ça, donc deux services, clairement, les interfaces, on va voir ça, plus tard, hop, 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 tout fermé, et on va commencer, à checker si notre truc fonctionne, donc il faut nécessairement un routeur, donc, sur ça, export default, function, on aurait pu mettre routeur, qui va appeler, une fonction qui va s'appeler, navigate, to page, elle va prendre, en fait, on navigate, en réalité, on navigate type, tout simplement, on sait déjà, euh, ensuite, window, euh, history, push state, on push, on push, on push, window, path name, window location, path name, et là, on va mettre, euh, le hash, tout simplement, donc, on établit history, bon bref, c'est pas très intéressant, cette partie-là, switch, en fonction, de ce qu'il y aura, si on est dans ce cas-là, on va faire en sorte, le, html5, qu'on n'a pas encore écrit, dire, left or right, euh, à l'époque, v2, et là, la div, justement, dont je parlais, div, euh, avec, euh, waouh, c'est pas ce que je voulais faire, div, id, app, div, id, 2.app, je suppose que ça fait ça, oups, c'était pas ça, punaise, et maître, je sais pas comment ça fonctionne, de toute façon, bref, donc, on est dans cette situation, on va récupérer, 11, app, est égal à, document, getElementById, app, on s'assure, qu'il existe un, html, element, en tout cas, en force, son existence, et, app.innerHtml, plus égal, on vide, innerHtml, on va créer, le layout header, header.ts, export, default, function, on imagine ça, on balance une classe name, header, custom header, on sait jamais avec, du bas, qu'on utilise, ici, on met un petit, href, machin machin, de rien du tout, hop, hop, à l'intérieur, un petit, span, span, aria-label, un nom, de l'application, bodypock, hop, et ça nous enverra, vers, notre petite chose, pour l'instant, on n'écrit que ça, et on met une petite nav, pour l'instant, on ne l'utilise pas, mais on prévoit déjà, qu'il y aura, une navigation, de ce côté là, parce qu'il me faut des trucs, de fond de somme, machin machin, euh, d'ailleurs, je vais sans doute, directement, récupérer ça, parce qu'on ne va pas perdre de temps, euh, euh, à faire ça, donc je vais copier, coller, à toute la partie, meta, hop, toute la partie, qui aide, en réalité, alors, c'est parti là, hop, belle époque, v2, en fait, j'ai pris directement, les scripts, euh, que je vais utiliser, AMP, et font de somme, euh, c'est super fétatoire, donc en fait, c'est pour ça, on ne va pas se casser la tête, sur ça, et je vais, euh, euh, je vais récupérer, également, ce qui concerne, euh, le header, d'ailleurs, le header, je l'ai mis comme ça, mais ce n'est pas ça que j'aurais dû faire, parce qu'il y aura potentiellement un fichier test, à un moment donné, header, et dedans, je mets ça, parce qu'il y aura sans doute le fichier testing, à côté, donc, header, et, en fait, je vais prendre la petite nav, tout simplement, donc, qu'est-ce que je vais faire, const navbar, égal, hop, 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 tout simplement, donc, j'ai pris juste, les icônes, c'est pour éviter de devoir les récœurs, tout simplement, ce n'est pas très intéressant, hop, donc, une petite navigation, qui, va être tout simplement, récupérée, par interpolation, euh, et voilà, donc, on a notre header, donc, la première chose que je fais, c'est d'ajouter le header, quelle que soit la page, finalement, ce header sera présent, et si on est sur la home page, en plus d'avoir ajouté, à l'inner HTML, je vais ajouter, home view, alors, il ne le trouve pas, est-ce que je l'ai appelé comme ça, mais je n'ai pas encore fait home view, ok, home view, et, home view.ts, alors, export default function, hop, 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 on va mettre le nom des classes, qu'on a donné tout à l'heure, custom main, je crois que je l'ai appelé custom main, ou, non, j'ai fait un petit truc, c'est pas grave, parce que, en fait, j'aurais dû l'appeler dans le sas, base, base, custom, main, parce qu'on ne sait jamais avec Bulma, s'il n'y a pas des styles main, par exemple, voilà, et on va braquer, et, pour les bonnes pratiques des cas, on va mettre un default, et, on aurait pu faire la page 404, mais on va la faire plus tard, on va appeler navigate to page, on va lui passer window.location, window.location, window.location.h, puisqu'on va fonctionner avec une navigation via les haches, s'il n'y en a pas, on sera sur la page racine, donc c'est parfait. Homepage, et là, on va mettre un petit hache, home page, et on va voir tout simplement ce que ça va donner. Hop, c'est fait, le routeur, il faut qu'il soit appelé dans le main aussi, donc je vais appeler routeur, donc routeur, ça va chercher ce fichier, ça va l'appeler, ça va appeler cette fonction qui va appeler ça, et ainsi de suite. Je vais juste régler quelques trucs, on pop state, c'est-à-dire quand l'adresse dans la barre d'adresse change, ce que je veux faire, c'est que ça rappelle finalement ça, avec la même information, tout simplement. Ce que je voudrais déclarer aussi, puisque j'ai dit que ça attendait quelque chose, alors on view, je ne l'ai pas dit, c'est un peu bizarre, pas on view, pardon, c'est new home container, que j'ai oublié d'appeler, ça attend on navigate, avec un navigate type, donc window on, alors pour l'instant ça ne va pas fonctionner, il faut que je déclare une globale, qui a comme interface window, qui a comme un navigate type, oula, on navigate type, voilà, et là, je vais faire un const, oula, window on navigate, égal égal h, ça attend quelque chose, et ensuite ça va appeler tout simplement, navigate page, avec ce quelque chose, alors, pourquoi ça me dit, c'est ici, c'est pas sur l'outil, on navigate, window on navigate, d'ailleurs, en fait, window, c'est un window majuscule, ok, voilà, et là, on va lui passer, window on navigate, qu'on vient d'écrire, c'est nous qui l'avons faite, celle-ci, window naviguer, donc, maintenant qu'on a préparé, le terrain, on va pouvoir, checker tout ça, pour mieux comprendre ce qui se passe, en fait, il aurait fallu mettre un console log, pour nous, encore une fois, state, state, is popping, you are changing, the url address, donc, comme ça, on peut mettre ça aussi, Ici, « you are using on navigate ». Et là, je vais mettre « you are on page ». Comme ça, au moins, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'il se passe. « main.ts has been called ». Et là, je vais mettre « router.ts » Ici, puisque quand on est ici, ça appelle ça « router.ts has been called ». « router.ts has been called ». Ok ! Donc, « router.ts has been called ». Bref, c'est une fonction qui est appelée « router has been called ». Je vais dire que « main is being red », « main.ts has been red ». Et plutôt ça. « router.ts has been called ». Ok ! Ça correspond plus à la réalité. Donc, maintenant qu'on a préparé tout ce terrain, en 48 minutes quand même. Ça a mis un peu de temps. On n'a pas fini tout parce que le eslint, je ne l'ai pas préparé. Déjà, je n'ai même pas fait mon .github. À l'intérieur, mon linter. À l'intérieur, mon .eslintrc.yam. Franchement, je le remplirai plus tard. Et mes workflows aussi. Workflows. Je vais gérer ça après. Même le dossier Cypress que je n'ai pas encore écrit. Je ferai ça après. On s'en fout. C'est en second temps. Donc, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je n'ai même pas transformé ça en git repository. Git init. Je vais le relier. D'ailleurs, en fait, c'est un peu bête ce que j'ai fait. Hop. 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 Github. Hop. On va dire que c'est Balibog V2. Je vais copier ça. Je vais le relier déjà. Git remote. Git remote add origin. Donc, ça c'est fait. Git add. Déjà, j'aimerais savoir combien il y a de modifications. Je vais fermer et je vais rouvrir. Hop. Alors, combien de modifications ? 110. Eh bien, rien que ça. N'importe quoi. 110 000K. Ok, ok. Ça a dû me récupérer quoi exactement ? Prévée, classe, loose, key method, key, machin. C'est tous les notes modules. Ok. J'ai mis un git ignore normalement, mais je n'ai rien mis dedans. On va balancer les notes modules à l'extérieur. VS code aussi. DS. Store. Aussi. Donc, normalement, ça doit chuter. Sinon, ça veut dire qu'il y a un petit bug sur VS code. Ça arrive. Mon éditeur config, on va le laisser. Donc, allez. Je relance. Punaise. Il n'y a que des bugs sur ce truc-là. Voilà. On est à 44. Ça me convient mieux. Git add all. Git commit dash m fit slash om v1. Git push origin master. Alors. On va forcer. Et là, je réactualise. Et là, ça vient d'être fait. Ok. Là, je préfère ça. On va essayer de voir si tout fonctionne. Donc, on va démarrer quand même notre Webpack server. NPM run start. Development. Alors, comment. Ah, mais je n'ai pas encore fait mon config. Je suis trop bête. Je n'ai pas encore fait mon Webpack config. Donc, on va le faire ensemble. const html plugin est égal à require html webpack plugin. const copy plugin est égal à require html webpack plugin. Wow. const path html webpack plugin. On en a besoin. Ensuite, on a un petit module de l'export. On a un entry qui va être mon main.ts. On a un output qui va être pour le coup un truc assez simple. Ce n'est pas quelque chose qui va nécessiter beaucoup de choses. Donc, déjà, il faut un file name. Hop. Hop. Franchement, vous pouvez laisser bundle.js si vous voulez. Parce que dans la documentation, ça, ça vous propose. Ça prendra le même nom que ça. Tout simplement. Name. Donc, rappelez-vous, c'est du gs que le navigateur comprend de toute façon. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous définissez le chemin vers effectivement ce qui va être outputé. Donc, their name. Et vous allez dire que ça va être dans le fichier dist qu'on va balancer l'output. Ça aurait pu être appelé différemment, mais par principe, c'est normal. Et un petit clean true, tout simplement. Donc, une fois que vous avez géré entry, output, ce n'est pas fini. Le mode, vous allez dire que c'est development. Tout simplement. Pour l'instant. Ensuite, watch option, on s'en fiche. Donc, on ignore tout ce qui est node module. Donc, c'est une expression régulière, comme vous pouvez le voir. Ensuite, watch, on va dire que oui. Sauf que ce n'est même pas ça qu'on utilise puisque j'ai déjà mis dans mon script de départ que j'utilisais watch et le devserver. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise quelque chose comme ça. Ensuite, resolve. Donc, toutes les extensions que ça doit comprendre. Alors, je vais mettre ts.tsx. Je ne sais pas si j'utilise ça. .js. .jsx. Alors, jsx, je ne pense pas du tout pour le coup. Ensuite, module. C'est un objet qui contient des règles qui sont un tableau. Qui contient donc alors pour le coup test. C'est encore des expressions régulières. Vous pouvez mettre tous les fichiers qui se terminent en ts. ts. Pardon. ts, voire x. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous mettez un dollar pour que ça se termine. Alors, ils doivent être gérés en utilisant le ts loader. On exclut par principe les nodes modules. Ensuite, une fois que c'est fait ça parce qu'il y a différents types de fichiers. Il y a aussi tout ce qui concerne notre bon vieux CSS. Alors, toujours un dollar. Vous dites que là, il va falloir utiliser plusieurs potentiels. Donc, il faut commencer par celui qu'on va avoir ce que le mois d'utiliser. Style loader. Ensuite, c'est ss loader. Et actuellement, ce sera plutôt ss loader qui va être utilisé. Donc là, on prévoit toute situation. Ensuite, tout ce qui concerne les fichiers. Alors, PNG, JPEG, EG, GIF et SVG. Tout simplement, on finit par ça et on s'en fout du caractère sensitive ou non. Hop. Et là, on va dire que c'est des assets resource et qu'il faut potentiellement un generator. qui va tout simplement prendre le nom, l'image, le name, ext, query. Alors, qu'est-ce que ça met encore comme bêtise ? Allez, allez. Alors, on s'en fout complètement. Et en fait, j'ai oublié de mettre. Hop. Voilà. Donc, ensuite, tout ce qu'il nous reste à mettre, c'est tout ce qui concerne les plugins. Alors, j'ai oublié de mettre une virgule. Plugins, il y en a deux qu'on va utiliser. Donc, plugins, pardon. Plugins, c'est ça. On va utiliser new copy plugin parce que j'ai besoin de récupérer même dans le dist des dossiers qui existent. Donc, j'ai envie qu'ils soient conservés comme ils sont et pas banelisés d'une certaine façon. Donc, le dossier asset, je veux qu'il reste. Le dossier asset. Et le dossier data, je veux qu'il reste. Le dossier data. Data. Hop. Et là, new html plugin. New html plugin. C'est un objet. Le template. Je veux que ce soit le mien. Le mien. Index.html. Voilà. Franchement, là, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Je pense que je n'ai rien oublié. Et on va voir ce que ça donne. Il manque quand même mon tsconfig que je n'ai juste pas écrit. Compilers option. Hop. Alors là, franchement, LRJS, on va mettre true. Alors que franchement, bon bref. Experimental décorateur, on va mettre true. Je vais utiliser des décorateurs à un moment donné. Franchement, je ne les connais pas tous par cœur. Donc, on va mettre true. J'ai oublié de mettre ça. Ensuite, on peut mettre true aussi. Mais on va directement mettre que nous, on inclut SRC et comment il s'appelle? Test. Test. Slash. Setup. Test. .ts. Bon, au moins, ce sera géré. Ensuite, qu'est-ce que ça nous propose? No implicit.ni. Bien sûr. True. Skip lib check. Skip lib check. On va mettre true aussi. Lib. Oui, je vais quand même le mettre. Alors, je vais mettre déjà DOM et ES2015. Target. Mes choix sont un peu curieux. ES2015 et module ES6 par exemple. Je ne sais pas. On va rester un peu dans ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y en a beaucoup. Oh, 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 oh. Represerve consternables. Reserve fact.json. Source map. Absolument. On va balancer ça en false. On ne veut pas que ça nous fasse un mapping inutile. Types. Ah oui, bien sûr. On va mettre le type cypress. On va mettre le type jest. On va mettre le type testing. Library. Jest DOM. Je pense que là, ça va être plutôt cool. Est-ce que j'oublie encore quelque chose? Watchpress suppress. Strict null check ban. Source. Keep default check. Resolve package. J'aime pas vous dire. Non, mais par contre, harddir. Il faudrait peut-être mettre ça si c'est le dist. Voilà. Hop. Là, je pense que quand même, on a bien rempli le truc. Donc, on va pouvoir effectivement voir ce que ça donne tout ça maintenant. Quoi que ça pourrait me demander, mais où est-ce que j'ai mis tout ce qui concerne le ESLint? C'est chiant. Donc, on va juste ajouter des petites choses dans le Lint. En fait, c'est la même blague. D'ailleurs, mon prêtier ARC non plus, je ne l'ai pas fait. Alors, pour le coup, on va déjà s'occuper du ESLint. Donc, première chose école environnement. On va travailler potentiellement avec du common JS. C'est vrai. C'est vrai. Puisque le webpack, il a en quoi. Ensuite, true. ES6 jest. On va utiliser jest. Donc, on balance true. Et on va utiliser node. Donc, on balance true. Ensuite, ignore patterns. Ignore un même topo. On balance les trucs qu'on ne veut pas. Alors, tout ce qui est ici, franchement, on n'a pas besoin. Ensuite, tout ce qui concerne les tests.ts. Pas besoin de checker le Lint par John Lee télétest. Alors, qu'est-ce que c'est? Ignore patterns. J'ai mis un 3, ok. Ensuite, tout ce qui concerne spectre. TS aussi, on ignore. Tous les nodes modules. Nodes modules, où qu'ils soient, on ignore. C'est trop. Il y a trop. Franchement, il y a trop de choses à ignorer. Dist. Voilà. Voilà. Vous comprenez l'idée. Tout ce que vous voulez dégager, vous dégagez du Lint. Coverage. Hop. En fait, s'il y a trop de choses, ça devient saoulant. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez utilisé un parseur pour le coup. C'est le parseur qu'on a téléchargé tout à l'heure. TypeScript. ESLint. Parser. On l'utilise. Parser option. Là, ECMA versions. Hop. Et là, on va mettre 2023. Par exemple. Ça ne correspond pas trop à ce qu'on a mis dans le tsconfig, mais ce n'est pas grave. Sources type. On va mettre que c'est module. Require config file, on n'a pas mis. Donc, justement, on met false. Ensuite, project. Je ne vais mettre que mon tsconfig. Il est là-bas. .json Ensuite, concernant les plugins. Franchement, si vous écrivez tous les plugins, à TypeScript, on avait pris le TypeScript ESLint, je crois. Pas parseur. On a Jest. On l'a. On a Prettier. On met. Ensuite, on étend des bonnes recommandations d'ESLint. ESLint. ESLint. Recommended. Ensuite, plugin.getapp. Recommended. Et ensuite, plugin.gest. En fait, c'est toujours la même chose. Recommended. Donc, une fois qu'on a recommandé tout ce qu'il faut. Alors, franchement, j'aurais pu mettre aussi, et je ne vais pas le mettre parce que ça me prend la tête. Il y a toujours des histoires avec les bonnes pratiques de TypeScript ESLint recommended. Je le mets quand même au cas où, en commentaire, si ça vous intéresse. Alors, les rules à balayer, on fera ça après. La seule que je vais balayer pour l'instant, c'est CamelCase. Je vais mettre ça en off. Tout simplement. Pour l'instant. Alors, mon Prettier. Alors, ça m'intéresse peut-être un peu plus. Mais en fait, Prettier, je l'avais déjà. Prettier, c'est bien simple. C'est que ça vous donne déjà les trucs. Avoid. Avoid. Ensuite. Tab width. On va mettre 2. De toute façon, ça vous le propose déjà. Endline LF. Ensuite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bracket spacing. Ouais. True. C'est bien. J'aime bien. Plugin was semi-true. De toute façon, il y avait des choses par défaut. Print with 80. Généralement, elle se trouve au début. Require pragma, single quote. False, on s'en fout. Trailing comma. None. On va mettre ça. Ensuite. Range star, quote, props, overage, insert pragma, HTML, Western Sicily, CSS. Pas mal. Ouh. J'ai pas le temps de faire tout cela. Voilà. Prosewrap. Preserved. J'ai même pas de souvenirs de. Des choses qu'il faut que je mette. Always. Je vais mettre. Always. Quote. Props as needed. Use tabs. False. Bon. Il y a des choses qui sont déjà par défaut. Donc voilà. Vous remplissez ce que vous voulez. Et ensuite, on va checker notre truc pour voir s'il y a déjà pas mal de choses à mettre correctement. Donc. Hop. C'est parti. Oh là là. C'est pas ça que je veux. NPM Run Format. Right. On va voir s'il y a déjà des choses. 30 modifications. Heureusement qu'on est passé par là. Donc ça, c'est déjà fait. Et ensuite, enfin, on va essayer de démarrer notre application. NPM Run Start. Alors, Development. J'ai du mal écrire ça. Development. Ouais, c'est que j'ai mal écrit mon truc. Alors. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Watch no watch. Euh. Ok. J'ai compris. Dans mon truc, je pense que j'ai même pas besoin de mettre ça. Euh. Non. J'ai pris un peu trop de choses. C'est juste ça que j'ai pas besoin d'écrire. Euh. Alors. Toujours là ça? Bon. Je vais laisser le trou. Et je vais enlever le watch. Alors. C'est quoi cette fois-ci? Euh. J'ai pris user. Je pense que je suis allé un peu trop vite. Mais oui. Sorry. I've been using... Ignores. Alors. C'est au lieu de mettre ignored. J'aime ignore. Ok. Fluid. Vitesse. Donc. Ok. C'est bien. C'est bien. Mais pourquoi je vois pas mon fond d'écran? Belle époque homepage. Mais je vois pas du tout mon fond d'écran. Alors. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? C'est-à-dire que je suis dans mon source, mon TS, ma view. Home view. Custom main. En fait, c'est pas juste custom main. C'était home main que j'étais supposé mettre pour que ça fasse le job. Home main. Là. Euh. Pourquoi ça ne le propose pas? Euh. Il est bien là ! Euh. et mon watcher soit disant qui fonctionne ok on va balancer ce watch et je vais remettre mon watch parce qu'en fait ça n'applique pas les changements directement allez on va casser tout ça hop je vais juste vérifier main il est là et pourquoi ça n'a pas fonctionné alors parce que j'ai main pourquoi je ne vois absolument pas mon background je vais regarder si le truc se fait comme oui alors oh la la mon background ne se fait pas comme prévu du tout c'est normal il ne s'applique pas parce que je n'ai pas importé le style import style dot css c'est un peu obligatoire sinon ça ne se fait pas alors comment ça tu ne peux pas le résoudre ah oui hop ah je préfère je préfère largement donc ça nous a fait effectivement le travail d'ailleurs le watch je vais le laisser comme ça donc voilà pour cette première partie on verra la suite dans une prochaine vidéo on on il on 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 — bien